Le recours en annulation ou recours pour excès de pouvoir, c'est une possibilité offerte à toute personne intéressée, de contester devant une juridiction administrative, c'est-à-dire devant le Conseil d'État ou un tribunal administratif, la légalité ou encore le bien fondé d'une décision administrative, d'un acte administratif, c'est-à-dire en fait une décision qui a été prise par une administration publique. Pour contester une décision administrative, il faut que la personne qui intente le recours prouve devant le juge administratif que cet acte a été pris soit en violation de la loi, et dans ce cas-là on parlera alors de violation de la loi, ou encore soit que son bien fondé n'existe pas, et là la personne peut invoquer alors des moyens de fait, comme quoi par exemple la décision n'aurait pas dû être prise la concernant, c'est le cas par exemple des décisions disciplinaires, la personne qui est traduite devant un Conseil de Discipline peut contester les motifs de sa traduction devant le Conseil d'État. Dans ce cas-là, l'administration aurait donc pris une décision administrative, non pas pour défendre l'intérêt général, non pas pour satisfaire aussi donc un besoin d'intérêt général, un besoin collectif, un besoin de la collectivité, mais pour servir des intérêts privés, ou qui est un acte qui aurait donc pris de manière abusif seulement dans l'intérêt de quelques personnes au détriment donc de la majorité. Dans ce cas aussi donc le juge a le devoir de vérifier l'existence de ce détournement de pouvoir, mais en vertu de la jurisprudence actuelle en fait, le détournement de pouvoir ne se présume pas, c'est-à-dire que le juge, il ne va pas soulever d'office ce moyen-là, il faut que ce soit l'administré qui conteste la décision devant lui en fait, qui non seulement le soulève, mais démontre aussi que l'exécution de la décision attaquée va au contraire du sens de ce que l'intérêt général voudrait. La constitution et la loi à Madagascar ont opéré donc une distinction très nette en la matière, c'est-à-dire que pour tout ce qui est décisions prises par une administration centrale, j'entends par administration centrale en fait les ministères et leurs démembrements et aussi les établissements publics et nationaux, donc toutes les décisions qui sont prises par ces autorités-là sont contestées et doivent être contestées devant le Conseil d'État qui est donc, selon la loi en vigueur, seule compétence pour statuer sur ces actes-là. En revanche, depuis 2004 donc, nous avons à Madagascar des tribunaux administratifs. Quels sont les actes qui sont portés devant les tribunaux administratifs ? En fait, la mise en place des tribunaux administratifs s'inscrit dans la lignée de la décentralisation, c'est-à-dire que les actes pris par les autorités déconcentrées, décentralisées, par exemple les décisions prises par les maires, mais également aussi donc maintenant par les gouverneurs et également aussi donc les administrations déconcentrées de l'État comme les directions régionales des ministères qui sont prises donc au niveau local, peuvent être donc portées devant le tribunal administratif pour que le tribunal administratif puisse examiner, eu égard à la loi et à la jurisprudence existante, un recours pour excès de pouvoir soit réservable. Il y a d'abord donc des conditions qui tiennent de l'acte lui-même, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un acte qui fasse grief, un acte qui fait grief, c'est un acte qui modifie en fait le statut, l'ordonnancement juridique d'une personne. C'est par exemple, pour un fonctionnaire à une décision qui l'oblige à changer de poste, c'est-à-dire par exemple un fonctionnaire qui travaillerait dans une ville et qui est muté dans un autre. Ça peut être aussi dans le cas par exemple en matière d'urbanisme, d'un permis de construire qui, d'une demande de permis de construire qui aurait été refusée ou aussi un permis de construire qui est accordé à un voisin et qui laisse donc votre propriété. Ça, c'est un acte qui fait grief et donc il est contestable dans ces deux cas-là, soit devant le tribunal administratif, soit devant le conseil d'État. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des conditions de délai, c'est-à-dire que pour contester un acte administratif, la loi est très claire là-dessus, il faut qu'on l'attaque, qu'on le porte devant la juridiction administrative, dans un délai de trois mois. Trois mois à compter de la notification pour ce qu'on appelle des actes individuels qui concernent donc des personnes annommément désignées et trois mois à partir de la publication ou de la connaissance de la décision pour les actes réglementaires. À part ça, il y a aussi d'autres conditions de forme comme l'exigence d'un écrit, il faut joindre également aussi les pièces qui sont nécessaires au tribunal pour statuer et ainsi de suite. Le juge administratif a alors le pouvoir soit donc d'annuler une décision qui est donc déférée devant lui et qui serait illégale, mais avant de statuer au fond, ça c'est quelque chose d'important aussi et il faut en parler. Le juge administratif peut d'emblée, dès la saisine en fait, prononcer ce qu'on appelle le sursis à exécution de cette décision administrative, c'est-à-dire qu'il va ordonner qu'on suspende l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il statue au fond et lorsqu'il va statuer au fond, donc deux possibilités lui sont offertes, soit d'annuler la décision ou auquel cas la décision est réputée n'avoir jamais existé et donc on revient à la situation antérieure, soit la requête est rejetée et alors là la décision est maintenue et l'administration pourra continuer donc à l'exécuter.